Tout le monde parle de la réforme territoriale. Avec qui allons-nous nous marier ? Nous sommes avec le président de la région Alsace, Philippe Richard, on va aller droit au but. Merci d'être venu sur notre plateau. Est-ce que vous, vous êtes pour une fusion avec la Lorraine ? Ou vous êtes pour une fusion afin que l'Alsace reste seule et entière, une fusion Barin-Horin et région ? Aujourd'hui, la seule réponse que nous pouvons apporter, c'est un projet qui permet tout simplement de mettre ensemble le Conseil Général du Rhin, le Conseil Général du Barin et la région Alsace. Parce que ce qui s'est passé, c'est le vote qui a eu lieu. Aujourd'hui, le projet gouvernemental qui est porté, qui a été voté, c'est Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes. C'est-à-dire une région qui fait 1,5 fois la surface de la Belgique. C'est-à-dire 1,5 fois plus grand que la Belgique, pour juste une région. C'est la Champagne-Ardennes qui pose un souci ? C'est un vrai problème. Et ceci, aujourd'hui, nous met dans la situation où la réponse que nous apportons, c'est la réponse de dire que le projet que nous avions porté, qui est de réunir Rhin-Barin-Région Alsace pour une seule collectivité, nous le remettons en place. On sait que dans le Rhin, la question avait été posée, s'était posée, pas tous, pas tous Thierry, mais s'était posée la question, est-ce que c'est vraiment utile ? Aujourd'hui, ce projet est la réponse que nous devons porter le plus largement possible pour dire au gouvernement que Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes, ce n'est pas possible. Parce que le problème aujourd'hui, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas fini. Le projet, s'il reste là où il est aujourd'hui, c'est Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes. Et on a entendu le Premier ministre Manuel Valls dire qu'il n'a pas envie de toucher parce qu'il ne sait pas s'il arrivera à retrouver une nouvelle majorité pour une nouvelle forme. Vous à choisir, ce serait plutôt l'Alsace-Lorraine ou l'Alsace-Toucourt ? J'ai indiqué aujourd'hui clairement que ce que nous portons, c'est le projet du Conseil d'Alsace, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est-à-dire la réunion, avec une assemblée, un président, un budget, en réunissant Conseil général du Rhin, Conseil général du Barin, Conseil régional. Vous l'aviez porté, ça avait été refusé par référendum. Est-ce que ce n'est pas finalement aujourd'hui un déni de démocratie que de dire voilà, on va le faire malgré la vox populi ? Deux, trois choses. Je pense que si à l'époque, la question, ça avait été Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes ou l'Alsace, je pense que ceux qui se sont exprimés d'abord ont été beaucoup plus nombreux à aller voter. Le problème aujourd'hui principal, c'était le manque de participation parce qu'on était seul, parce que c'est difficile de faire savoir combien c'était important. Quand je disais moi dans les réunions, faites attention, c'est historique, c'est important, je me disais bon d'accord, comme tous les politiques, ils racontent des histoires. On voit aujourd'hui les histoires, c'est la réalité. Et derrière, la déclinaison telle qu'elle va s'organiser, ce n'est pas encore fait, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque. On a perdu du temps, c'est une erreur. Alors, ce n'est pas qu'une question de temps. Parce que la situation est nouvelle. Nous étions à l'époque en disant, nous préférons, nous, Alsace, organiser nous-mêmes notre avenir comme nous en avons besoin. Puis à l'époque, quand on disait, mais attention, si jamais vous ne faites pas un jour, viendra le temps, je ne savais pas que c'était un an après. À peine, on va nous dire quel est notre avenir. Donc la question est là. Moi, j'avais dit, si on peut discuter avec d'autres, par exemple, à Lorraine, on peut discuter, mais il y a des préalables. Ces préalables que nous avons fixés n'ont jamais été pris en compte. Et non seulement, ils n'ont pas été pris en compte, mais au contraire. Quand on a entendu, par exemple, le maire de Metz, par exemple, ce n'était pas simplement pour défendre Metz, c'était de faire de l'anti-Strasbourg, carrément. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui, les choses ne sont pas simples. Il faut que les Alsaciens le sachent. La décision n'est pas prise, mais ce qui est en train de se préparer aujourd'hui, si rien ne change, c'est Alsace-Horraine-Champagne-Ardenne, c'est-à-dire dans l'organisation future de la région. C'est pour ça que vous allez appartenir. Un vrai défi. Souvent, vous allez en parler au plus haut niveau. Mélodie. Justement, sur cette question, la droite obtient une quasi-majorité, une quasi-unité, alors qu'au sein du PS, il y a des dissonances. Qui va l'emporter ? Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, c'est le Parlement qui décide. On a vu juste ce qui s'est passé. Je veux juste rappeler, pour que tout le monde le sache, Martine Aubry, dans le Nord-Pas-de-Calais, est contre l'organisation qui s'est mise en place. Le président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais est contre. Le président de Champagne-Ardenne est contre. Le président de Lorraine est contre. Le président d'Alsace est contre. Et pourtant, il l'en fait. C'est-à-dire que, gauche-droite, dans toute cette région, ceux qui sont aux responsabilités sont contre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à un moment donné, le gouvernement dit, oui, moi, il me faut un partage, il me faut une organisation. Et donc, les parlementaires, les députés socialistes, ont imaginé mettre le Nord-Pas-de-Calais avec la Picardie. Et donc, du coup, Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, faire une région. Et donc, la question n'a pas été comment est-ce qu'on peut être plus efficace pour le futur. La question a été des arrangements à partir du moment où la Picardie-Var avec le Nord-Pas-de-Calais, le tout se décline dans la suite. Et donc, c'est juste quelque chose qui est insupportable. On a besoin de réformer le pays, mais pas pour se faire plaisir, pour qu'on fonctionne mieux, pour qu'on utilise mieux l'argent public. Et ce n'est pas ce qui est proposé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous révoltons face à la façon dont les intérêts de nos régions passent un peu moins à l'Alsace. Jean-Marie Bockel est de votre avis. Il appelle un statut spécifique pour l'Alsace. Jean Rottner a lancé une pétition, 50 000 signatures. Est-ce que cette mobilisation, toutes ces voies, est-ce qu'elles vont peser finalement, au final, est-ce qu'il y aura une Alsace unie ? Alors, la question n'est pas rile. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont entre leurs mains le destin, c'est clair, c'est le gouvernement d'un côté et c'est le Parlement de l'autre. Et on a vu qu'ils ont décidé, pour des raisons politiciennes, d'une organisation qui n'a rien à voir avec l'efficacité. Donc, aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que le gouvernement sera suffisamment intelligent et ouvert pour le faire, je n'en sais rien. Je constate juste que pour ce qui a été d'une décision à prendre, ils ne l'ont pas fait. Moi, j'ai dit, bien sûr, il faut dialoguer. Mais dans le dialogue, ce qui doit compter d'abord, c'est l'intérêt. Et aujourd'hui, les Alsaciens ne peuvent pas se retrouver dans ce qui leur est proposé. C'est la raison pour laquelle nous devons organiser. Il ne s'agit pas juste de s'opposer, mais pour proposer, nous disons, la réponse, c'est le Conseil d'Alsace, pour être plus efficace, plus unie pour une nouvelle période de vie de nos collectivités qui se passe au XXIe siècle.